Salut c'est Siro, bienvenue sur Music Your Life. Alors ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est je vais t'expliquer le morceau CONFIND. C'est une compo que j'avais fait l'an dernier et comme vous avez été nombreux à me demander les partitions, au moins deux, donc voilà je tiens compte de votre requête. Alors ce que j'ai fait, c'est j'ai écrit les partitions. Je te le dis tout de suite, tu peux les retrouver, alors si tu es sur YouTube, tu peux les retrouver dans la description de cette vidéo ou en premier commentaire. Et si tu es sur mon site, ce sera écrit sous la vidéo, tu trouveras le lien sous la vidéo. Si tu ne sais pas ce que c'est le morceau CONFIND, tu peux le retrouver ici en cliquant sur le petit i comme info, comme ça au moins tu pourras voir ce que c'est. On y va pour le morceau CONFIND, ce que je fais c'est, bon je te l'ai dit, donc tu as les partitions à disposition, tu as la première vidéo et ce qu'on va faire ici, je vais quand même passer en revue certains plans et pour t'aider à les bosser, ce que je vais faire, on va les disséquer ensemble, on va voir ensemble ce qu'il se passe. Donc on y va tout de suite pour le morceau CONFIND et on commence par l'intro. Ok, donc là pour l'intro on a un accord un peu dissonant, bon le morceau s'appelle CONFIND parce que je l'ai fait pendant le premier confinement, donc il y a un peu cette idée de matraquage dans le début avec une dissonance, c'est volontaire, c'est pour créer une tension. Donc c'est sur un mi bémol en accord de puissance, ok, sauf que je mets une quinte bémol pour le salir un peu et j'ajoute une basse inférieure là. Ok, donc on a... Ensuite on a une série de sextollés, alors sur la gamme de mi bémol mineur, l'harmonie du morceau... Alors il y a plein de bémol à la clé, tu en as six, c'est mi bémol mineur, donc c'est une tonalité pas évidente, pas évidente si tu joues un instrument par exemple à clavier. J'aurais pu faire des arrangements, je ne l'ai pas fait, je voulais vraiment faire une formule un peu trio sur ce morceau. Et moi la guitare au niveau des repères, c'est pas évident, on a tendance à phraser souvent plutôt en mi mineur, sol majeur, là on est en mi bémol mineur, donc voilà. Mais en même temps il est sorti comme ça, il est arrivé comme ça, je ne me suis pas posé de questions, et on va dire que je l'ai analysé plus tôt après, mais je l'ai vraiment sorti comme ça. Donc, on y va, donc pour l'intro on a... Et après tu as des sextollés, je te conseille de mettre des accents sur les premières notes à chaque fois des groupes de six, sextollés c'est six notes par temps. Et là tu as des exos parce que c'est rapide, c'est en aller-retour strict, on attaque toutes les notes, et donc la gamme c'est celle-ci, regarde. Ok ? Voilà pour l'intro. Ensuite on a le riff principal, on y va. Sous-titrage ST' 501 Donc pour ce riff, on y va, il faut le bosser peut-être un peu lentement, parce qu'il y a des petites contraintes, et puis parfois il y a une phrase en sextollé. On y va, je te le montre lentement. Alors, les accords, c'est aussi l'harmonie du morceau, donc on trouvera pour le passage d'après, pour le thème. En fait, les accords, ici, on a mi bémol mineur. Do bémol majeur 7. Si bémol basse ré. Do bémol, pardon. Si bémol. Ré diminué pour retomber sur le mi bémol mineur. Ok ? Quand on a la petite phrase en sextollé, elle est ici. Voilà, tu sais, un tour sur deux, il y a cette petite phrase. Je te le remontre une fois lentement, on y va. Donc on garde toujours cette pédale là, ces deux notes là. Bien gérer les hammers, pas que les notes se chevauchent. Ensuite, là, il y a un saut de corde avec le do bémol. Là, tout le riff se passe sur la corde de ré. Là, j'aurais aimé rebondir sur la corde de mi, mais ce n'est pas possible. Elle n'est pas dans l'harmonie, ça va être dégueulasse si je fais. Ça ne va pas. Donc du coup, je fais deux étouffées en fait plutôt. Ok ? Donc ça nous donne. Voilà, donc quand tu as le sextollé, il arrive assez rapidement, il est là. Ça, tu peux t'entraîner à le travailler en boucle. Tu vois toujours au-delà simplement des plans. Moi, c'est ce que je fais quand je bosse quelque chose, que ce soit un morceau que je fais moi ou que ce soit un autre plan. Je m'amuse à voir les plans dans tous les sens. Et ça, on en reparlera bientôt. Je suis en train de préparer un gros, gros programme concernant l'improvisation à la guitare. Donc on en reparlera. Donc c'est-à-dire que tu peux t'amuser, dans le cadre d'un boulot, à faire... Donc c'est ça. Ah oui, j'ai oublié de te dire, de temps en temps, je fais claquer une harmonique artificielle. Il y en a souvent dans ce morceau. Donc les harmoniques artificielles, c'est... Tu prends la note avec la pointe du médiator. Alors moi, j'aime bien les Jazz 3 XL parce que justement la pointe, c'est vraiment une bonne pointe. Il ne plie pas. Et bon bref, j'aime aussi l'autre bord, mais ça c'est pour autre chose, on en reparlera. Donc je prends la note avec la pointe du médiator et la peau du pouce très près, comme ça. Et là. Donc tu verras, ça on en retrouve de temps en temps dans le morceau, il y en a. Ok, donc... Alors notamment celle-là, j'aime bien... J'aime bien faire claquer une harmonique artificielle ici en faisant un gros vibrer. D'autant qu'ici on a le temps, on est sur une croche, on n'est pas en double croche. Donc bon, voilà. Voilà pour le riff principal, on continue maintenant avec le thème. On est toujours dans la même harmonie et on continue avec le thème. Ok, donc le thème, pour le début, je ne pense pas qu'il y a de grosses difficultés. Donc on a... Voilà pour le premier tour. Alors ici, j'aurais pu le prendre ailleurs. Plus près de l'endroit où je suis en train de jouer. Mais j'aime bien la couleur sur la corde de sol. Et puis encore une fois, au niveau de l'interprétation, je suis moins, en tout cas plus expressif dans mon jeu sur cette corde-là. C'est pour ça que je le prends là. Et encore une fois, je fais souvent des harmoniques artificielles. Ce que je t'expliquais juste avant. Et on sent aussi, j'ai mis un peu des retards. Je phrase un peu lentement, volontairement, un peu en retard sur ce passage-là. J'aime bien le jouer comme ça. Voilà, ça sonne plus interprété, je trouve, dans l'intention. Voilà. Le deuxième tour, la sortie, ce n'est pas pareil. Au lieu d'avoir... On a... Ok. Ici, je trouve que c'est un peu aigu. J'aurais aimé le faire là. Je trouve que c'est plus expressif sur la corde de si, mais encore une fois, par rapport au passage qui arrive derrière, qui est vraiment, vraiment très rapproché. Bon, je ne m'éloigne pas trop. Et de toute façon, je n'ai pas le temps d'être très, très expressif. Ça va trop vite. Donc, je le prends là. Donc, pour ce thème, on est dans l'harmonie que je te disais tout à l'heure. Et maintenant, on arrive dans l'autre partie. Une espèce de refrain, on va dire, du morceau, qui est en double note, à la guitare. Ça nous fait ça. Là aussi, j'ai mis du retard, j'ai sa dissonance secret et je mets du temps à obtenir la bonne note. C'est volontaire. Ça me plaît bien comme ça. On y va avec la séquence. Alors, le playback sur lequel je joue tout à l'heure, c'est bien sûr le playback que tu peux retrouver dans le morceau original, dans la description de la vidéo originale de Confine, que je t'avais mis dans le petit « i » comme info tout à l'heure. Donc voilà, le playback, tu l'as, le playback sur lequel je bosse, tu peux l'avoir aussi, bien sûr. Alors voilà, pour ce passage, l'harmonie change un peu pour cette espèce de refrain. On a donc « Sol bémol », « La bémol », « Mi bémol mineur ». Deux fois. Deuxième tour. OK ? Lorsque j'ai fait le concours la première fois que j'ai présenté ce morceau, j'ai reçu plusieurs versions. Il y en a deux qui sont vraiment géniales. Celle de Damien Baudot. Il a vraiment bien transformé le morceau. Il a un super touché, un très joli phrasé. Franchement, c'est cool. Je le mettrai en lien, tiens, là, en cliquant sur le petit « i » encore une fois. Tu verras, c'est vraiment très, très, très chouette version. Et la version de Patrice Collet. Pareil, je la mettrai ici. Comme ça, tu peux l'écouter aussi. Alors, lui, il a à la fois relevé des plans que j'avais faits, puis il a vraiment recréé des trucs par-dessus. Il a changé l'harmonie. Et lui, par exemple, ce passage-là, il le pense en mineur. Et c'est super joli. C'est-à-dire qu'au lieu de faire... Lui, il le pense comme ça. Et bref, c'est super joli. Enfin, il a créé vraiment une très, très jolie version. Donc, je t'encourage à l'écouter. Voilà, je la mettrai en lien aussi. Ensuite, on tombe sur un riff. Alors, ce riff-là, basse batterie, eux, ils bougent pas. Ils restent sur mi bémol tout le temps. Toujours l'impression de matraquage. Toujours dans l'esprit, confined, on est bloqué à la maison. C'est la merde. Et la guitare, elle joue un riff métal par-dessus. Donc, je te le montre. C'est que des accords de puissance, comme ça. Sauf que ça, je trouve que ça sonne un peu trop gentil. Donc, ce que j'ai fait, c'est j'ai rajouté, encore une fois, la basse inférieure. Ça nous fait ça. Au lieu d'être comme ça... Bon, là, moi, déjà, je préfère le prendre avec le petit doigt. Et là, je barre. Je reprends la même, en fait, OK ? Ça arroudit un peu l'accord, ça le grossit. Ah non, j'ai changé un petit truc à la fin par rapport à la première version. Je préfère le jouer comme ça, maintenant. Alors, ça fait ça. Voilà, j'aime bien, en fait, l'accorsus 2, là. Elle est juste, la guitare ? Les cordes de sol et les Gibson. OK, c'est mieux. Donc, j'aime bien cette couleur-là. Ce riff, là, comme ça, il est très à la Devin Thompson. On sent que c'est un peu à la Marche of the Poosers. Bref, on le sent en tout, voilà. OK, donc, voilà pour ce riff. On va voir à présent, donc, maintenant, la partie solo. Je pense que c'est la partie qui t'intéresse, parce que c'est la partie où il y a plein, plein, plein de petits plans sympas. Alors, ce que je fais pour cette partie, c'est quand on rentre dans la partie du solo, j'ai changé l'harmonie. Parce que l'harmonie, donc, ce que je t'expliquais tout à l'heure, le mi bémol, le do bémol, le si bémol, basse, ré, do bémol, si bémol, ré diminué, et on retombe sur mi bémol. Bref, la grille initiale, si tu veux, voilà, elle est un peu particulière. Donc là, j'ai proposé pour le solo plutôt une grille beaucoup plus mélodique, où je puisse proposer des choses plus mélodiques. C'est volontaire, voilà, c'est pour faire un solo qui sonne. Là, on tombe sur mi bémol mineur, du coup. Do bémol majeur 7. Sol bémol. Et ré bémol 7. Ré bémol 7. C'est une cadence assez basique qu'on retrouve dans plein, plein, plein de morceaux, mais parce qu'on peut phraser de façon très, très, très mélodique dessus. Donc, on y va pour le solo, je vais essayer de te le rejouer, et puis ensuite, on va l'analyser. Sous-titrage Société Radio-Canada Ok, donc on y va pour le solo. Donc, on est toujours en mi bémol mineur. Donc, c'est vrai qu'au niveau des repères, c'est un peu chiant. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Alors, on commence sur une phrase en double note. Et là, ce que je fais, c'est que je balance une phrase qui est un thème. Je voulais quelque chose de très mélodique, et je le pense en fait à la Adrian Smith de Iron Maiden, qui est pour moi le meilleur gratteux de Maiden, parce que celui qui a le plus de vocabulaire, qui fait vraiment des compos qui sonnent, enfin, il a le son, enfin, voilà. Il y a tout qui va bien pour moi avec ce gratteux. J'adore. Donc, voilà. Moi, dans ma tête, quand je fais ça, c'est une phrase à la Adrian Smith. Donc, c'est... Là, je racle un peu, donc on étouffe en main droite. Je te la remonte, parce que là, c'est un peu pourri. À travers solo, tu verras, il y a plein de fois où, au lieu d'arriver sur les notes pures, ce que j'aime bien, c'est y arriver par des slides très rapides. Je trouve que ça renforce considérablement l'interprétation. Après, on a une petite phrase bluesy. Pour la prochaine phrase, on a un bend de un ton et demi. Celle-là, je les sweep, parce que ça va vite. Donc là, la note qu'on doit obtenir, c'est elle. Donc, là, je ne sais pas pourquoi je le fais comme ça dans la vidéo. Si tu es observateur, là, ici, ce lié, je le prends avec le majeur. Je ne me demande pas pourquoi, je n'en sais rien. Peut-être que ça me donne plus l'impression de le tirer. Je pense que c'est comme ça que c'est sorti, ouais. Donc là, je ne sais pas, je l'attaque avec le majeur. Tu verras, surtout un plan à la fin. J'attrape souvent à la fin que le médiator et les doigts. Donc, on a... Et ici, je claque une harmonique artificielle sur les slides rapides, un peu à la Steve Vibe ou la Trigobane. Alors là, sur la partition, les petites barres, c'est un trémolo entre deux notes. Ça veut dire qu'il faut jouer le plus vite possible entre les deux notes, OK ? Je reprends les mêmes ici. Mais j'aimais bien l'effet, genre... Là, j'y passe très vite. Et de celle-là... En fait, je vois toujours mon mi-bémol mineur. OK, donc... OK ? Là, ce que je fais, hop, je me mets en micro grave. Alors, c'est un peu chiant à faire rapidement avec l'ASG. Et je passe sur... Les arpèges de mi-bémol mineur. C'est-à-dire... Très vite, je casse le motif, là, sur une phrase en sextolée. Parce que c'est un peu à l'ancienne, c'est un peu quichouille. Je voulais pas trop m'installer dans ce truc-là. Donc voilà, c'est pour ça. Alors, quand je te dis arpèges... De mi-bémol mineur, l'arpège complet... Ça aussi, on en reparlera bientôt. T'inquiète pas, je suis en train vraiment de mettre... À plein de très, très gros programmes. Alors, ça me prend énormément de temps. Parce que j'essaie de faire un truc... Voilà, tu verras. Donc, arpèges de mi-bémol mineur, ça nous fait ça. Là, moi, ce que je fais, c'est... Je le joue pas depuis les basses, je le joue depuis ici. Je le sweep et il y a des liés. Ok ? Tu peux t'entraîner comme ça. Ensuite, sur la forme ici. Encore une fois, t'es complètement dans l'accord. Et elle, tu l'as déjà, c'est elle. Donc, ok, ça aussi, c'est un bon entraînement. Donc, cette phrase-là, ça nous fait. Ensuite, toujours sur mon mi-bémol mineur. Là, en fait, je suis sur le mi-bémol mineur pinta. La cinquième position, celle qu'on connaît le plus. Je vais jusqu'ici, petite extension. Mais cette note est déjà contenue dans la gamme, bien sûr. Je le joue en sexto-lé, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà le petit pattern, motif. Et encore un slide rapide, arrivé sur un slide gros vibré. Un peu à l'image de comment jouer Rental dans son premier album. Je trouve qu'il tire les vibrés. J'adore. Les deux premiers albums, je ne sais pas. Il a un son de gratte, surtout dans Hermite. Il a vraiment un super son de gratte. Et la façon dont il arrive sur ses bands, de façon un peu désabusée, j'adore. Donc, c'est un peu ce que je reproduis. C'est un peu... En même temps, je pense que c'est un peu normal. C'est un peu le mélange de tout un tas de trucs. Quand on propose un morceau, une compo, si j'analyse, je vois toutes les sources, toutes les influences. Je n'ai pas la prétention de croire, de dire que je l'ai fait à ma sauce, mais peut-être que je les ai transformés. Bref, voilà. Donc, cette phrase-là. Parce que sinon, on s'égare et la vidéo va faire trois plombes. Voilà, tu as vraiment... Lui, il faut vraiment le bosser. Il y en a les retours stricts. C'est un gros exo. Ce n'est pas dur quand on le fait tourner. Par contre, ce qui est dur, en tout cas pour moi, c'est qu'on est complètement dans autre chose avant. Placer les deux sextolés d'un coup. Voilà, c'est ça qui est compliqué. C'est d'arriver à le choper direct dès son premier tour. Et il ne tourne que deux fois. Là, maintenant, on a encore... La partie qui vient, c'est encore une partie dite en trémolo, mais trémolo sur une note. C'est-à-dire jouer le plus vite possible. Ce n'est pas timé. C'est que je joue le plus vite possible. J'arrive encore en slide. Ok ? Les notes pursées. Et donc, à gratter le plus vite possible. La phrase suivante, j'arrive encore par un slide très rapide. Elle est plein d'effets de jeu, la phrase suivante. Mais s'il n'y en avait pas, ça ferait un truc un peu trop carré, trop robotique. Et tu verras que les effets de jeu, en fait, ça renforce l'interprétation. Sinon, ça ferait un truc très... Je ne sais pas, ça ferait... Bon, du coup, il y a des slides. Vibrer rapide. Non, pas vibrer rapide. Du coup, il y a des slides. Et ça, c'était un lié rapide, pardon moi. Saut de corde. Parce que je trouvais sympa de placer la blue note, ici, par rapport à ma gamme, mi bémol mineur blues. Ok ? Donc, cette phrase-là, ça nous fait... La phrase suivante, on part de mi bémol mineur sur un petit pattern. Ça, c'est un bon plan. Là, en double croche, mais tu peux... C'est le genre de plan qui sonne bien aussi en sextollé. Un peu à l'image du jeu qu'avait John Petrucci dans les années 90. Et donc, cette dernière phrase, c'est ça. Donc, voilà. Et ce que j'essaie de faire après, c'est de casser un peu le rythme. Pas toujours être dans le... Pour la fin. Je le sweep. Ici, ça veut dire que je le prends dans le même coup de médiator. Je le sweep. Je le sweep. Attention, quand on bosse lentement. Les plans, ils passent peut-être d'une certaine façon. On est les retours, par exemple. Mais après, quand je réinjecte dans le tempo, c'est rapide et je préfère le sweeper. Donc, même quand tu bosses lentement, attention, ne tord pas les choses. C'est-à-dire, joue-les vraiment comme elles doivent peut-être jouer après à tempo. Même si, du coup, le sweep, on le joue parce que quand c'est rapide, du coup, ce n'est pas évident de le bosser lentement. Mais il faut quand même le faire. Donc, on retourne pour cette dernière phrase. Ah, voilà. Donc, cette dernière phrase, elle est là. Enfin, la toute dernière, elle est là. On va en parler, celle-là. Et celle, donc, juste avant. Donc, ça, on s'est extollé. Et toujours sur mon mi-bémol mineur pinta. Et ça nous fait... Au niveau de la main droite, je la sweep. Et il y a un lié ici à chaque fois. Ok, tu la vois, ta gamme. Donc, ça nous fait... Ok, et alors la dernière phrase. Donc, on est sur le dernier accord de la grille, qui est... On est sur Ré bémol 7. Et en fait, si je le pense là... Le Ré bémol 7. Tu vois, c'est là que je joue, en fait, tout le plan. Parce que c'est vraiment, vraiment sur l'accord 7, ce plan-là. Alors, je ne sais pas d'où il sort. Je fous des trucs comme ça dans plein de mes compos, de mes solos. J'aime bien, ça fait des phrases complètement décalées. On n'est pas dans le jeu habituel d'intervalles conjoints. Mais de gros intervalles. Je ne sais pas, ça fait des phrases bizarres, un peu à la rentale. Peut-être que c'est un plan que je... Je ne sais plus d'où il vient, ce plan-là. Et c'est ça. Alors, je te le montre très lentement. C'est ça. Et au niveau de la main droite, ça va vite. Et il y a des sauts de cordes. Donc, j'attaque les cordes, si tu veux, au médiator. Et avec ses deux doigts. Majeur, annulaire. Comme ça. Voilà, c'est ça, ce plan-là. Et cette toute dernière phrase... Je me demande si elle ne vient pas d'un jeu vidéo. Ça me rappelle un truc de quand j'étais mino. Moi, je me demande si elle vient d'un jeu vidéo. Je n'ai pas une sorte d'une phrase dans un jeu, je pense. Mais je ne sais plus. Donc, ça nous fait... Donc, voilà pour ce solo. Donc là, on tombe sur une nouvelle partie. Qu'est-ce qu'on appelle un ostinato ? Elle est en 7-16, mais je la pense en 4-4. C'est plus simple. 7-16, ça veut dire qu'il y a 7 doubles croches par mesure. Et en fait, cette grande phrase, elle fait deux tours. Le premier tour, la basse suisse, que fait la guitare. Et le deuxième tour, elle se détache pour faire des nappes, plaquer une note par mesure. Et la guitare, elle continue toujours son même motif par-dessus. C'est ça qu'on appelle un ostinato, je crois, si j'ai bien pigé. Là, la guitare, cette phrase-là, c'est ça. Non, c'est un peu chiant parce que c'est rapide. Pourtant, il n'y a que 4 notes. Mais c'est le doigté qui est chiant. Je vais te la montrer lentement, c'est ça. C'est pareil, quand je bosse ce genre de plan-là, je m'amuse à jouer sur les hauteurs. Ça fait toujours bosser davantage que simplement le plan en cours. Allez, on va y aller avec la séquence dans ce passage. Ce que je te conseille de faire, encore une fois, c'est de mettre des accents sur tes premières notes. À chaque fois, la première des sept. Parce que sinon, parfois, on ne sait plus où on en est. C'est-à-dire... Tu captes ? Regarde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ici, ça te fait bien bosser. D'autant plus que ça tombe une fois sur un coup allé. Parce que je joue en allé-retour strict. Et une fois sur un coup retour. Donc on y va pour le... Alors le dernier thème, on reprend là, à partir de maintenant, en fait, on a vu pratiquement l'essentiel du morceau. C'est-à-dire que le thème revient. Il y a des petites variantes que je fais. C'est-à-dire... Première sortie, tu as... Là, ça s'est sorti comme ça. Je ne sais même pas ce que c'est. Je n'ai pas analysé. Je sais que c'est une phrase tout enliée et puis en chromatique. Et c'est trois fois pareil. Trois fois pareil, pas tout à fait rythmiquement. Attention, on est en sextollé, ici. Six notes partant. Et pour le dernier, c'est un septollé. Attention, c'est-à-dire un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Pour prendre L sur le temps, après. D'accord ? Là, maintenant, en double note avec les bends. Celle-là, elle est pas mal aussi. Ah, là, là, je fais une petite phrase d'impro, putain. Et j'ai failli refaire la version à cause de cette petite phrase. Je ne sais pas, c'est... Putain, je n'aime pas du tout. Bon, bref, ce n'est pas grave. J'aurais pu faire un autre truc. Peu importe. Bref, c'est comme ça. Et ensuite, tu connais. Voilà, donc, n'oublie pas un truc. Tu as les partitions, toutes les partitions, tu les as dans la description de la vidéo ou dans le premier commentaire, si tu es sur YouTube. Si tu es sur mon site, tu l'as sous la vidéo. Il y a un petit lien. Tu n'as qu'à cliquer. Et tu peux récupérer les partitions. Elles sont en partition et en tablature guitare. Et voilà. Comme ça fait toujours un truc à bosser. Et puis, vous me l'avez demandé. Et puis, moi, ça m'a permis de mettre tout à plat, de le réviser. Et puis, voilà. Donc, c'est aussi le retour des vidéos sur Music Your Life. Je n'ai pas pu en faire pendant un grand moment. Mais ça, j'expliquerai tout ça dans une autre vidéo. On va faire un gros point. Et je t'expliquerai aussi les trucs que je suis en train de préparer. Il va y avoir pas mal de choses à venir. Ça devrait être assez sympa. Donc, voilà. Je te souhaite vraiment, vraiment de bien bosser avec ce morceau. J'espère que tout est clair. Quant à moi, je te dis à très, très vite sur Music Your Life. Ciao.